Bonjour à tous, je suis toujours ravie de vous retrouver à notre nouvelle émission ETV Service. Aujourd'hui, nous allons parler assurance et je reçois Charlemagne Assurance et Conseil en la personne de Boris Milne. Bonjour Boris. Bonjour Lucette. Moi, vas-tu ? Ça va bien. Alors, peux-tu te présenter ? Oui, écoute, en fait, Charlemagne Assurance et Conseil, c'est un cabinet d'assurance, mais pas que. On a voulu faire un hub de la finance pour accompagner nos clients sur toutes leurs problématiques financières, immobilières, assurantielles, crédits et fiscalité. D'accord. Mais alors, vu que tu t'appelles Boris, pourquoi Charlemagne ? C'est une belle question. J'ai deux modèles dans ma vie, mon grand-père et ma mère. Et mon grand-père, en fait, s'appelait Charlemagne. C'est un hommage à ton grand-père. C'est un vrai hommage à mon grand-père. Ah oui, c'est vrai ça. D'accord. Écoute, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Alors, peux-tu expliquer en quoi consiste le rôle d'un courtier en assurance spécialisé dans la réassurance ? Et pourquoi réassurance ? Très bien. Alors, le courtier en assurance, c'est quelqu'un qui va analyser tous les contrats de son client, qu'il va chercher la pépite, j'appelle ça la pépite, ou la meilleure garantie qui soit. Chercher, on va dire, dans les petites lignes des contrats et trouver le meilleur ou la meilleure solution adaptée aux besoins de son client. Très bien. Le courtier, c'est quelqu'un qui n'est pas une compagnie, c'est quelqu'un qui est un intermédiaire dans l'assurance et qui travaille avec plusieurs compagnies. Ah. Moi, j'ai une spécialisation pour la réassurance, puisqu'en fait, en général, tout le monde est assuré. Oui, oui. Et moi, je vais faire des audits qui vont consister à regarder les petites lignes des contrats qu'on n'aime pas lire souvent et chercher les petits loups ou encore les incompréhensions ou encore les garanties qui ne sont pas comprises ou acquises dans la vie de tous les jours. D'accord. Donc, tu viens de parler d'audit, mais en fait, quelle est l'importance d'un audit d'assurance et patrimonial pour tes clients ? Et puis, qu'est-ce qu'un audit ? Alors, un audit, c'est vraiment une étude approfondie qui prend en moyenne cinq jours. Ah, quand même ! Oui, puisqu'en fait, on va chercher les conditions générales des contrats des clients. On va analyser les garanties. En fait, nos vies de tous les jours changent tous les deux ans en moyenne. Il y a un événement qui arrive dans nos vies, que ce soit sur le domaine personnel ou professionnel. Et souvent, quand on a souscrit un contrat d'assurance, on ne va pas aller voir la personne qui nous a demandé « Est-ce qu'on est bien assuré parce que ma vie a changé ? » C'est vrai. Donc, nous, l'audit consiste à déjà avoir un suivi personnalisé pour nos clients et analyser tout ce qu'ils ont mis en place pour voir si c'est adapté à leurs besoins il y a cinq ans, dix ans en arrière, puisque je ne pense pas qu'ils soient allés voir leur conseiller pour ajuster. Ah, si je dis, je fais ça. Et donc, on va vraiment analyser le détail, les petites lignes des contrats et voir si la situation d'il y a dix ans ou cinq ans est la même qu'aujourd'hui. En fait, on peut appeler ça de la réactualisation. Voilà. C'est une mise à jour de nos contrats adaptés à notre vie d'aujourd'hui. D'accord. Ou de demain, puisqu'on est aussi sur la prévoyance pour nos clients. D'accord. Et donc, en quoi consiste précisément votre analyse des contrats d'assurance et comment cela bénéficie à vos clients ? Alors, en général, quand les clients font appel à nous pour un audit, c'est soit qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont actuellement ou soit qu'ils veulent voir plus clair. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement analyser, voir si la situation donnée est la bonne. Mais au-delà de ça, on va surtout faire gagner de l'argent à nos clients. Vraiment ? Là, ça devient intéressant. Oui, mais c'est un vrai sujet. Mais en moyenne, quand on fait un audit pour le client, il gagne entre 10 et 30 % d'économie. Je prends un cas d'un client que je suivais sur les entreprises, dans le BTP par exemple, il payait 180 000 euros d'assurance et en faisant appel à nous, il a gagné 60 000 euros. C'est juste un exemple. Ah ben, c'est un très bel exemple qui motive. Et il était mieux assuré. Eh bien, dis donc. Voilà. Donc, en fait, il est de conseil de venir te voir. Surtout pour faire une mise à jour, on va dire une mise au point. Oui, 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 pour savoir où on en est au niveau de l'assurance. Où on en est, absolument. C'est un très beau conseil, ça. Voilà. Et souvent, on gagne beaucoup d'argent. Je vais te voir. Alors, pourquoi ? Juste une chose, parce qu'en fait, gagner de l'argent, ce n'est pas le mot d'ordre. Ce qui est important, c'est de savoir en fait qu'on est mieux assuré. Parce que souvent, on peut payer le même prix, mais être avec plus de garantie. Je prends le cas d'un client que j'ai qui avait une mutuelle, qui était sur un tarif standardisé. En faisant appel à mes services, elle a eu, pour le même prix, trois fois plus de garantie pour sa mutuelle. Ah oui, d'accord. Donc, souvent, on peut payer le même prix, mais au final, on gagne de l'argent parce qu'on a plus de garantie. Donc, je dirais qu'il est trois fois plus intéressant de venir chez toi. Bon, allez, on continue. Très de plaisanterie. Alors, pourquoi est-il crucial de revoir régulièrement les besoins en assurance des clients ? Explique-moi pourquoi. Alors, c'est crucial parce que, comme je disais tout à l'heure, nos vies changent tous les deux ans ou trois ans en moyenne. Oui, oui. Il y a un enfant qui naît, un enfant qui n'est plus à la maison, qui part faire des études. Ça, c'est pour le cas des enfants. Oui, il y a un décès dans la famille. En fait, tous nos contrats sont packagés par notre situation T à un moment donné dans nos vies. Et elle est figée, en fait. Et si on ne fait pas une mise à jour de nos contrats, au final, on se retrouve à payer des garanties pour lesquelles on n'en a plus besoin. Donc, c'est important, en fait, d'analyser cela. D'accord. En fait, il m'avait une question. Qu'est-ce qu'il faut assurer en réalité ? Qu'est-ce qu'on doit assurer dans sa vie ? Alors, dans sa vie ou dans… En général, moi, je ne suis pas… En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut assurer, c'est tout ce qui touche à nos attraits du quotidien. Mais au-delà de ça, si un client lambda qui est particulier, moi, je lui dirais que c'est important d'assurer sa maison. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assurées pour les maisons. Surtout avec les risques d'intempéries que nous avons… Cycloniques, intempéries, puisque voilà, ça, c'est un vrai sujet. Il faut assurer sa mutuelle, quand on n'a pas la CMU, par exemple. On assure une mutuelle. Oui, enfin, on prend une mutuelle, donc c'est sa santé. Oui, oui, oui. Voilà. Il faut prendre aussi… On est de tradition à cultiver un peu les obsèques, donc il faut aussi avoir une garantie d'obsèques. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, c'est vrai quand on est jeune. Exactement. Quand on a des enfants, il est important d'avoir une garantie de transmission, j'appelle ça. Oui. Si on n'a rien eu le temps de laisser à nos enfants, il est important d'avoir une garantie qu'on appelle souvent la garantie d'essai, qui est net d'impôt exonéré des doigts de succession et qui permet de laisser un héritage aux enfants. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'on a déjà constitué un patrimoine, on a une maison, on a deux maisons, peu importe, mais on n'a pas payé les doigts de succession. On veut avoir une solution pour payer les doigts de succession. Et là, on a cette solution qui permet… Qui vient également au-delà de ça ? Absolument. Wow, c'est super. Alors, quelles sont les erreurs courantes que les gens font en souscrivant une assurance sans l'aide d'un professionnel tel que toi ? L'erreur qui est souvent faite… Comme moi, j'ai dû faire. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Oui, on en a parlé. L'erreur est souvent, par exemple, de savoir pourquoi on s'assure, pour quels besoins. Supposons qu'on a une maison, qu'on a des objets précieux à assurer. Oui. Il est important de préciser à l'assureur, conseil, qu'on a des objets de valeur à assurer dans cette maison. Parce que si on assure juste le vol, les objets précieux sont souvent exclus dans les garanties. C'est ce que j'ai fait, moi, effectivement. Je n'ai pas précisé, il fallait le faire, tu vois ? C'est ça. C'est important d'avoir, on va dire, quelqu'un qui fouille dans notre vie personnelle, entre guillemets, sans être intrusif. Mais surtout, adapter le besoin à notre vie, à notre mode de vie, qui change en moyenne très souvent. J'aime bien cette façon de travailler. Alors, comment votre expertise peut-elle aider vos clients à naviguer dans la complexité des lois fiscales de 2024 ? Pas pour moi aussi. Pour ce cas, je suis consultant en patrimoine. Donc, par cette expertise, j'accompagne mes clients, que ce soit dans la transmission, dans la diversification patrimoniale, ou encore dans la succession, puisqu'on est aussi, à mon cabinet, expert en viagé. expert en viagé, ce qui est un problème aujourd'hui par rapport, par exemple, au problème d'indivision qu'on connaît. Donc, on démocratise ça avec nos clients. On les aide à structurer leur patrimoine et à transmettre leur patrimoine. Mais on les aide aussi, surtout, à payer moins d'impôts, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Waouh ! Qu'est-ce que j'aime entendre ces mots ! Je suppose que les téléspectateurs également. Alors, quelle approche utiliserez-vous pour identifier les meilleures solutions d'investissement permettant, justement, de réduire les impôts de vos clients ? Aujourd'hui, il y a énormément de lois fiscales qui existent. Donc, nous, en fait, on fait d'abord une cartographie financière et patrimoniale de nos clients. On va analyser ce qu'ils ont mis en place, voir si les solutions qu'ils ont mis en place sont les bonnes. Et puis, derrière ça, on va leur préconiser des nouvelles solutions qui soient plus avantageuses, souvent, ou plus intéressantes financièrement et fiscalement pour eux. Aujourd'hui, avec la loi de finances 2024, il y a encore des choses, des rabots que l'État opère. Oui, 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 tout à fait. Et vous verrez sur les routes, une campagne que j'ai faite sur certains panneaux, on dit « payer moins d'impôts en 2024 ». Parce qu'en fait, il y a des lois fiscales. Et ces lois fiscales, il faut les utiliser. Et 2024, c'est une année où encore, le rabot n'est pas encore fait par l'État. D'accord, d'accord. Alors, pouvez-vous vous donner un exemple concret de la manière dont vous avez aidé un client à mieux préparer sa retraite grâce à votre analyse ? Bien sûr. J'ai un cadre de santé que j'ai accompagné qui est dans la fonction publique, par exemple, c'était la semaine dernière, et qui n'avait pas de plein épargne retraite. Et du coup, sur l'avis d'imposition, vous avez une case où il y a écrit votre dispo en plein épargne retraite, par exemple. Et si vous ne le faites pas, en fait, c'est de l'argent qui est là, que vous pouvez utiliser, donc en souscrivant un plein épargne retraite, et payer moins d'impôts en préparant votre retraite. Donc, il y a des barèmes en vigueur qui sont là, qu'on ne prend pas, qu'on n'utilise pas, mais qui sont là pour nous aider. Je ne sais pas, dis-donc, j'apprends des choses aujourd'hui. Vraiment, merci, Boris, vraiment. De rien, Lucette. Je suppose que les téléspectateurs sont dans le même cas que moi. On apprend beaucoup aujourd'hui. Alors, quels sont les critères que vous utilisez pour, comment dirais-je, pour évaluer les meilleures garanties d'assurance pour vos clients ? Alors, au sein d'un cabinet de comptage en assurance traditionnel, les autres courtiers auront entre 10 et 15 compagnies. Oui. Moi, j'en ai entre 30 et 40. Donc, on a un choix, un grand choix, un grand éventail. Et puis, j'ai un comparateur associé à mon cabinet pour justement jauger et voir qu'est-ce qui est plus économique pour mon client avec les mêmes garanties. Donc, du coup, j'utilise, on va dire, mes outils de gestion avec ceux des compagnies qui aussi le mettent à disposition pour permettre à mes clients d'avoir 3, 4 solutions différentes avec les mêmes garanties et des franchises différentes. D'accord, d'accord. Et donc, en quoi ou comment votre service diffère-t-il des autres ? Déjà, par la diversification de l'offre puisque j'ai énormément de solutions. L'autre avantage, c'est que je suis en fait 4 en 1 puisque je suis courtier en assurance, courtier en crédit, consultant en patrimoine et agence immobilière. Donc, en fait, quand un client a un problème... Tout en 1. Tout en 1, c'est ça. Et il vient me voir et moi, je trouve les solutions à tous ces problèmes de vie financière, immobilière et fiscale. Alors, je vais poser une question juste pour... T'es-tu déjà arrivé de rester... de ne pas trouver de solution ? Absolument. Dans 10% de mes cas, puisqu'on ne peut pas être bon partout, dans 10% de mes dossiers, j'arrive à avoir un taux d'échec parce qu'il y a des compagnies qui ont, on va dire, la mainmise et qui arrivent à faire un prix plus intéressant que le mien. D'accord. C'est au niveau du prix, pas au niveau du conseil ? Au niveau du conseil, il n'y a pas de débat. D'accord. C'est au niveau du prix où, parfois, je peux être moins intéressant, mais seulement à 10% des cas. Donc, ça va. Très bien. Alors, une question pour les téléspectateurs. Écoutez bien. Quels sont les risques de ne pas être assurés ? Parce que je sais qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui n'assurent pas leur maison. Enfin, bref. Et alors, quels sont les risques ? C'est très important à savoir. Quels sont les risques ? Bien sûr. Les risques de ne pas être assurés aujourd'hui sont très importants. Dans le cas, par exemple, d'une catastrophe naturelle. Donc, il y a un cyclone qui arrive. on n'a pas assuré notre maison ou notre appartement, peu importe là où on habite, qu'on soit locataire ou propriétaire. Le cyclone arrive, on n'est pas assuré. Qui est-ce qui va nous payer ? Oui, bonne question. Donc, il y a un fonds de garantie qui prend 3 à 4 mois, voire 6 mois, le temps que l'arrêté préfectoral soit fait. Et puis, derrière ça, c'est encore les mairies qui vont mettre à contribution leurs finances pour aider ceux qui peuvent aider. Puisqu'il faut être éligible à un certain plafond social et garantie. D'accord. Donc, ne pas être assuré peut être très grave. C'est un très grand risque. Sachant que les assurances habitations, je prends le cas des habitations, mais c'est dans tous les domaines de la vie, sont très, très peu onéreuses. D'accord. Écoutez, la question cruciale, comment les clients peuvent-ils vous contacter ? Eh bien, moi, on peut me contacter, si vous connaissez l'ancien cabinet du Pédiatre Périanon. Moi, je connais, mais je pense que c'est un... Oui, beaucoup de personnes doivent me contacter. Voilà, à partir du 1er mai, les clients pourront me retrouver là-bas. C'est encore... C'est quelle rue, déjà ? À la rue, au niveau du boulevard des Héros, à la rue Nelson Mandela. À la rue Nelson Mandela. Vous avez un téléphone ? Bien sûr. Un site où on peut... Alors, j'ai un site internet, j'ai Facebook, j'ai Instagram. Bientôt, je ferai des vidéos, même TikTok, puisqu'il faut être moderne et toucher le maximum de personnes. parce que c'est... Tu parles de mail. Mais dans l'immédiat. Portable, donc 06 90 42 68 66. Donc, le 06 90 42... 68 68 66. 66 66, avez-vous bien noté ? Et sinon... De revoir l'émission replay et reprendre le numéro. Et aussi, le site charlemagne.biz. Sur ce site, j'ai vraiment fait en sorte que les clients aient, on va dire, un vrai annuaire des différentes assurances qui existent. Et comme ça, ils ont la définition aussi également quand ils cliquent sur l'assurance qui leur convient. Très bien. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Aurais-tu quelque chose à rajouter ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des indépendants qui souvent ne savent pas que ça existe. une garantie qui maintient le salaire. C'est-à-dire que... Attends, explique-moi tout ça. En fait, aujourd'hui... Parce que vraiment, moi-même, je... Non, non, mais c'est super important parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que ça existe. Ben oui, moi-même. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Dans la vie de tous les jours, on est tous indépendants. Enfin, pour beaucoup, on est indépendants ou pas salariés. Et donc, la garantie des indépendants avec le maintien de salaire est une garantie qui vous couvre le delta que la Sécu ne vous donne pas. quand on est indépendant, on a 30 à 40 % de notre salaire qui est versé par la Sécu. Oui. Mais on a un train de vie tous les jours où on doit avoir 100 % de notre salaire. Mais si on est malade, on ne travaille pas, donc on n'aura que 30 à 40 %. C'est vrai. Cette prévoyance va vous couvrir le delta qui manque à hauteur de 100 % et ça pendant 3 ans. Wow. Voilà. Et ça, c'est important. Et on va même payer les frais généraux, c'est-à-dire le loyer, les assurances, les crédits. On peut aller jusque-là pour accompagner nos indépendants, nos chefs d'entreprise. C'est très important. Et en plus, on le défiscalise de notre société. On le fasse en charge. Ça, c'est une information ultra intéressante pour les indépendants. Tu dis sur le site. Pour les entreprises, oui. Pour les entreprises. Les gérants, Et pour les particuliers, aurais-tu un petit conseil ? Je ne sais pas. Il y a un conseil qui me vient à l'idée puisqu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'assurants qui le proposent et moi, je le propose. C'est la garantie à indemnité journalière en cas d'hospitalisation. En gros, on a une mutuelle mais souvent, il n'y a pas beaucoup d'indemnité journalière si on est hospitalisé que ce soit à domicile ou à l'hôpital. Nous, on a une garantie qui va couvrir nos clients à hauteur de 55 euros chaque jour. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Très bien. Écoute, Boris Milne, je te remercie. Je remercie également Charles Maï, assurances et conseils puisque tu la représentes. Et chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Ça a été très intéressant. Merci. Et c'est toujours un petit pincement au cœur que de vous quitter. Alors, écoutez, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup.